bonjour les amis serpentaires j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance générale pour la période du 1er au 15 mars nous allons donc voir les énergies et les conseils des guides pour cette première quinzaine de mars on commence par les énergies principales de votre quinzaine qui sont donc le 10 de bâton et le 9 de bâton bon déjà le 9 et le 10 on est visiblement sur quelque chose qui s'achève quelque chose qui qui aboutit c'est ça un les bâtons c'est tout ce qui est les projets les passions les créations donc on est ici dans quelque chose qui est en train d'aboutir dans ce que vous avez mis en place les semaines et les mois passés c'est ce que j'entends déjà pour vous alors le 9 de bâton il va vous parler de patience de rester confiant d'espoir de protéger ce que vous avez déjà créé et puis le 10 lui de bâton il va vraiment vous parler de d'un projet qui aboutit d'une réussite qui est méritée parce qu'on a fourni des efforts ici avec le 9 de bâton j'ai quelqu'un qui travaille dur qui protège ce qu'il a créé et qui va pouvoir savourer finalement la réussite et la victoire donc on est quand même sur une belle énergie d'un aboutissement d'un projet qui s'achève et c'est comme si on passait du 9 au 10 ici vous voyez c'est à dire que vous avez encore un petit peu d'effort là fin février tout début mars à fournir et puis courant de cette première quinzaine et bien vous allez passer progressivement au 10 de bâton qui est vraiment le projet abouti alors voyons voir le tarot des fées ce qu'il vous parle et bien nous avons le 4 du printemps nous avons un 4 de bâton ici 4 de bâton c'est super chouette parce qu'on va me parler déjà de solidification c'est ce que je retiens déjà c'est ce que je ressens parce que on est sur un projet qui est en train d'aboutir et là avec le 4 du printemps le 4 de bâton c'est comme si vous étiez en train comment dirais-je de solidifier de consolider ce projet avant l'achèvement vous voyez un petit peu alors c'est comme on est sur une énergie générale là pour l'instant on n'est pas forcément sur un domaine précis il il est question de quelque chose que vous consolider dans n'importe quel domaine on peut être sur du pro sur une activité sur du relationnel en tout cas à vous de voir dans quel domaine ça vous parle mais vous consolider visiblement des projets vous une création quelque chose comme ça soyez reconnaissant vous avez tant à célébrer profond sentiment de paix et de bonheur une vie personnelle satisfaisante donc déjà plutôt belle énergie pour cette première quinzaine de mars pour vous les serpentaires et quel est l'animal qui vous accompagne le mouton avec l'innocence le mouton représente l'innocence si tu te sens vulnérable le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur c'est rigolo parce que j'ai l'impression que pour certains il pourrait s'agir de quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur qui est lié à votre enfance pourquoi pas un rêve d'enfant aussi qui commence à aboutir et que vous consolidez ça peut être aussi un projet d'enfant pour certains serpentaires et comme un enfant entre guillemets on est sur une gestation de projet sur une gestation de quelque chose qui se met en place et on est ici vraiment dans la douceur une vie personnelle satisfaisante sentiment de paix et de bonheur et le mouton vient un petit peu accentuer cette énergie de douceur pour vous pour cette première quinzaine de mars alors on va aller voir maintenant sur le plan matériel professionnel financier ou vos activités vos études l'énergie principale pour tout le monde et après j'irai détaillé sur les deux lignes pour chaque situation alors nous avons un as d'épée hyper intéressant pourquoi parce que c'est marrant j'ai un projet qui aboutit et c'est comme si avec l'aboutissement d'un projet vous alliez aller sur quelque chose de nouveau au niveau des énergies l'as d'épée ici il va vous parler d'une nouvelle idée il va vous parler de clarté de lucidité donc c'est comme si les choses s'éclairaient sur le plan professionnel matériel ou financier ou bien qu'il y avait aussi de nouvelles idées qui émergeaient et qui vont vous permettre de faire aboutir des projets ça peut être l'idée qui vous manque pour arriver à une situation finale par rapport à quelque chose que vous créez l'as d'épée c'est vraiment vraiment une nouvelle énergie une nouvelle énergie qui qui va naître dans l'esprit ou dans l'intellect ça peut être un nouveau défi aussi un alors voyons voir première ligne pour tous ceux qui sont en activité professionnelle il ya bien quelque chose qui s'achève pour aller vers quelque chose de nouveau c'est la fin des blocages et des retards ici sur le plan professionnel pour plus de stabilité de sérénité alors plusieurs choses ici on parlait de blocage peut-être de blocage administratif concernant votre travail concernant une entreprise ou votre propre entreprise et là les blocages et les retards prennent fin ça peut être aussi des retards qui ont concerné un contrat dans lequel vous êtes mais ça peut être par exemple un cdd ou un contrat intérim mais qui était un peu retardé alors j'entends que ça peut être un contrat qui a été reporté plusieurs fois et là il ya quelque chose qui s'officialise ici avec la tour pour d'autres on me parle ici de de l'achèvement de quelque chose alors peut-être que vous travaillez avec d'autres personnes que vous étiez dans une entreprise et puis ici j'ai l'impression que l'on passe du je travaillais en équipe à autonomie c'est à dire qu'il ya il ya quelque chose dans ce goût là que je ressens pour vous aussi pour certains ou certaines d'entre vous pas tout le monde mais ça peut être quelqu'un en effet qui passe d'une entreprise à vouloir se mettre à son compte et on officialise les choses pourquoi pas mais ici très clairement il ya des retards qui prennent fin il ya des blocages et des obstacles qui prennent fin concernant une situation professionnelle que vous voyez en tout cas se stabiliser ici pour vous et ça peut être en lien avec cette nouvelle idée ça peut être aussi la sdp comme je vous disais des choses qui s'éclairent qui viennent un petit peu éclairer la situation et qui vous permettent de mettre fin aussi à des blocages et et d'y voir vraiment beaucoup plus clair dans cette situation alors pour ceux qui sont sans activité professionnelle et bien nous avons justement le travail qui est là nous avons la carte du cavalier et nous avons la carte de la femme alors il peut s'agir ici en effet de pour ceux qui cherchent du travail d'un nouveau contrat qui pourrait arriver ici et qui s'officialise quelque chose en tout cas qui vous demande de suivre vos émotions votre intuition qui vous demande de suivre un petit peu votre votre côté féminin alors pour certains ou certaines d'entre vous ça va être tout simplement d'être dans la création de sa propre activité soit professionnelle soit de sa propre activité si si vous avez envie de vous occuper aussi par exemple je pense à des personnes qui seraient en retraite et qui ont envie d'occuper leur journée et qui seraient éventuellement dans la création peut-être de sa propre association ou de son propre club de son propre de sa propre activité c'est ça que j'entends aussi on pourrait être ici aussi sur une recherche de travail qui se termine qui s'achève parce que vous allez vraiment avoir un déplacement qui va vous permettre d'officialiser pourquoi pas un nouveau contrat pour ceux qui recherchent du travail par exemple alors pour d'autres il peut être question de se retrouver bloqué peut-être à la maison et de recevoir la visite aussi d'un collègue ou d'une collègue de travail parce que bas il ya un sentiment peut-être de solitude et ici on vous emmène peut-être de la visite ça peut être aussi vous qui allez voir quelqu'un parce que il y a aussi un sentiment de blocage parce que je sens quelqu'un qui se retrouve un petit peu dans l'obligation d'être à la maison et qui ne sait pas trop comment faire pour occuper ses journées et on vous dit ici que vous pourriez avoir soit la visite de quelqu'un soit c'est vous qui allez voir cette personne et d'ailleurs c'est peut-être de là que va émerger aussi cette nouvelle idée qui va venir un petit peu éclairer la situation alors voyons voir pour le relationnel justement pour le relationnel sentimental pour tout le monde nous avons un as de bâton tiens donc deux as pour vous visiblement c'est un début de mois de mars assez charnière qui vous amène vraiment de nouvelles énergies parce que là on avait une nouvelle énergie plutôt intellectuelle plutôt liée à l'esprit et là nous avons plutôt une nouvelle énergie de feu une nouvelle énergie d'action de passion ou pourquoi pas d'un nouveau projet qui émerge aussi mais en accord avec d'autres personnes puisqu'on est sur le relationnel donc avec l'as de bâton ici on va vous parler d'une nouvelle opportunité de de croissance aussi pourquoi pas et de nouveaux projets alors ça peut être au niveau de la croissance par exemple une relation qui va aller en s'agrandissant qui va aller de 2 d'étape en étape c'est ça d'étape en étape ça peut être par exemple quelqu'un qui est célibataire qui rencontre quelqu'un et puis qui fait la connaissance de cette personne et petit à petit dans les énergies et bien on va progresser jusqu'à être vraiment en couple donc vous passez de la première ligne à la deuxième ligne ça peut être un couple aussi ici qui progresse dans sa relation qui progresse peut-être aussi dans un projet en tout cas on peut être dans ces énergies là mais il ya une nouvelle énergie comme s'il y avait un nouveau feu sacré j'entends qui qui naissait à l'intérieur de vous ou une flamme aussi qui se ravivait alors voyons voir pour les célibataires pour les célibataires nous avons le chien nous avons les poissons et nous avons le jardin alors ici on ne parle que pour les célibataires il peut être question pour certains d'avoir beaucoup beaucoup de vie sociale en ce début mars c'est à dire que j'ai quand même le chien qui symbolise l'amitié les proches les poissons qui peuvent symboliser l'abondance et puis le jardin qui qui symbolise quand même un grand réseau qui symbolise le public le monde beaucoup de monde il ya beaucoup de monde ici beaucoup de personnes aussi sur qui vous pouvez compter autour de vous et il peut être question en effet aussi pour d'autres d'un nouveau projet que vous allez éventuellement faire avec une personne proche ou un ami ou une amie comme par exemple vous mettre à votre compte ou créer votre propre entreprise et vous allez être dans la création de réseau alors ça peut être cette personne qui a déjà son réseau et qui peut vous apporter ça aussi pour vous si vous êtes éventuellement votre compte ça peut être dans le domaine du commerce au sens large également ça peut être un e-commerce aussi vous pourriez avoir l'aide aussi de quelqu'un ici qui vous êtes dans un e-commerce aussi par rapport à un nouveau projet il commerce un commerce sur internet qu'est-ce qu'on peut me dire encore on peut être sur une rencontre un ici aussi sur un réseau une nouvelle rencontre mais qui débuterait plutôt sur quelque chose d'amical avant peut-être en effet de ce pas peut-être avant de se de s'amplifier ou de passer aux étapes suivantes alors pour les couples serpentaires nous avons encore le cavalier avec cette nouvelle énergie donc il peut être question d'avoir la visite de quelqu'un ici pour vous aussi pour cette première quinzaine de mars mais on peut être aussi sur des nouvelles qui arrivent alors ici j'ai l'anneau donc il peut être question d'une bonne nouvelle concernant votre couple ou d'un couple ici qui a aussi une visite avec le pont on peut être en effet sûr c'est marrant parce que le pont ici il fait franchir un obstacle donc il peut être question ici d'une nouvelle concernant peut-être quelque chose de financier qui vous permet de franchir un obstacle c'est je sais pas il y a quelque chose j'entends vraiment une bonne nouvelle pour vous les couples là pour ce début mars il y a une bonne nouvelle qui va vous permettre vraiment de passer un cap de passer à un un obstacle en tout cas on est dans cette énergie là je ressens pour vous et ça peut concerner le financier on me dit aussi que pour les couples il suffit aussi de rester confiant concernant peut-être l'aspect financier de votre de votre vie et il peut être question aussi des couples et qui vont rester à se renforcer les liens c'est ça enfin il ya une nouvelle énergie avec le 1 aussi on est sur une nouvelle énergie comme une flamme qui se ravive aussi au niveau des couples qui ont pu peut-être avec les énergies du quotidien le travail les enfants le les soucis peut-être financier surtout actuellement c'est pas forcément facile pour tout le monde et donc bah tout ça ça peut jouer sur le couple et ici j'ai un couple qui retrouve des liens qui comment dirais-je qui rallume un petit peu cette énergie ou cette flamme alors voyons voir pour votre vie intérieure et spirituelle et bien c'est très joli parce que nous avons l'impératrice l'impératrice elle va vous parler de créativité de projet de confiance de fécondité elle va vous projet elle va vous parler du côté féminin par excellence qui est l'intuition qui est la création donc ici il ya une grande grande énergie de créativité pour vous les amis serpentaires pour ce début mars beaucoup de nouvelles idées j'entends une énergie en plus qui va vous accompagner pour les mettre en oeuvre c'est ces nouvelles idées alors ça peut être en effet un nouveau projet qui va germer à l'intérieur de vous ça peut être une grossesse pour la avec l'impératrice pour d'autres alors voyons voir si nous avons quoi et bien nous avons l'enracinement ici on me parle en tout cas la terre mère aussi c'est ça qui est marrant l'impératrice avec l'enracinement j'entends la terre mère donc peut-être aussi besoin pour votre vie intérieure et spirituelle de vous ressourcer auprès de la mère nature peu importe comment ça peut être une balade dans la nature ça peut si vous n'avez pas accès si facilement à la nature parce que vous êtes en ville je sais pas et bien ça peut être tout simplement vous occuper d'une ou deux plantes à la maison ça peut être aussi de redécorer la maison ou une pièce de votre de votre lieu de vie avec des éléments plutôt naturel qui vous rapproche aussi de mère nature donc on peut être dans cette énergie là alors ensuite l'impératrice avec quatre l'enracinement moi ce que j'entends c'est qu'il ya des nouveaux projets des nouvelles idées qui vont germer à l'intérieur de vous et qui vont vous amener en tout cas une très fort enracinement avec le cadre sur le plan peut-être professionnel ou de vos activités il ya quelque chose qui se stabilise aussi il ya des énergies beaucoup plus stable et j'entends aussi qu'il ya une stabilité émotionnelle qui va vraiment se faire pour ce début mars pour vous les serpentaires en tout cas c'est un début de mars très prometteur pour vous et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette première quinzaine prenez grand soin de vous je vous dis merci du fond du coeur et à très bientôt Générique Sous-titrage ST' 501